La lumière des révélations de la semaine dernière, on se demande si d'autres scandales auraient pu avoir lieu à la DPJ sans qu'on en soit informé. Yves, vous avez appris qu'une histoire similaire s'est déroulée à Saint-Labéry-de-Valleyfield il y a quelques années. En tout cas, Sophie, on a l'impression que les langues se délient effectivement dans la foulée des scandales sexuels. Il y a une source crédible et bien informée qui nous a écrit aujourd'hui pour nous dire que le cas de Cité-des-Prairies n'est pas unique. On apprend en effet qu'il y a une psychoéducatrice de la Montérégie qui a eu une relation inappropriée avec un jeune de la DPJ. Voici un résumé de l'affaire. Abus et défaillances à la DPJ, voici une autre affaire qui secoue l'organisme québécois dont les détails ont été obtenus par TVA Nouvelles. Lundi après-midi, nous nous sommes présentés ici sur la rue Jacques-Cartier à Saint-Labéry-de-Valleyfield devant les bureaux du centre jeunesse de la Montérégie après avoir reçu des informations anonymes concernant une psychoéducatrice qui a entretenu une relation intime avec un adolescent de 15 ans et ce pendant plusieurs mois. Nous allons taire l'identité de cet employé qui était en position d'autorité car elle n'est pas accusée au criminel. Or, selon nos informations, cette affaire d'abus sexuel sur un mineur s'est su à l'interne. Une enquête administrative a été déclenchée et la psychoéducatrice a démissionné de ses fonctions. Elle l'appelait chez lui, ne le lâchait plus. Elle s'était amourachée de l'adolescent, mais elle ne voulait plus rien savoir d'elle, nous a indiqué une source confidentielle. Comment la psychoéducatrice a-t-elle pu en arriver là pour ensuite démissionner en 2017? Nous avons posé la question à la sexologue Laurence Desjardins. Je serais prudente dans ma réponse puisque je ne connais pas ce cas particulier. Si la personne qui est en position d'influence, de hiérarchie, dans ce cas-ci l'intervenant, vit des choses particulières dans sa vie, que ce soit une forme de solitude, une carence affective, est-ce qu'elle peut être donc vulnérable et donc plus sujette à aller chercher ce support affectif chez l'autre? Elle travaillait à l'unité Ellipse où le jeune était en réadaptation. Fait troublant, elle travaille toujours comme psychoéducatrice auprès des jeunes, cette fois au Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Appelé à réagir, le Centre jeunesse de la Montérégie écrit « Aussitôt qu'une situation de cette nature nous est rapportée, nous intervenons rapidement. C'est tolérance zéro. L'employé visé par les allégations est retiré du milieu pour des fins d'enquête. Nous nous assurons également d'entourer le jeune impliqué avec tout le support nécessaire. Enfin, rappelons qu'une autre histoire a éclaboussé l'été dernier, le Centre jeunesse de Salaberry de Valleyfield. L'un de ses agents de sécurité, Patrick Levasseur, est accusé d'avoir agressé sexuellement une adolescente de la DPJ. Cette histoire est toujours devant le tribunal. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Salaberry de Valleyfield.